Monsieur Badinter, un grand merci de nous accueillir. C'est un grand honneur pour nous de vous rencontrer à l'occasion de ce livre, Le procès bousquet. C'est un livre important que vous livrez à la connaissance. C'est la sténographie intégrale, commentée et annotée par vous, qui paraît du procès bousquet qui a eu lieu en juin 1949. Document important, on va y venir. Monsieur Badinter, tout le monde vous connaît. Vous avez été garde des sceaux du président Mitterrand de 1981 à 1986. Vous êtes l'homme de l'abolition de la peine de mort. Tout le monde vous connaît, même les plus jeunes à travers les livres d'histoire. Vous avez été président du Conseil constitutionnel de mars 1986 à mars 1995. Vous êtes l'auteur de nombreux livres importants et donc Le procès bousquet. Alors on va en parler. On va, si vous êtes d'accord, organiser cette rencontre en trois temps. On va d'abord parler tout simplement de bousquet, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait en 1942. Ensuite, dans un deuxième temps, ce fameux procès, ce fiasco. Et dans un dernier temps, si vous êtes d'accord, on reviendra sur l'après, puisqu'il y a une deuxième affaire bousquet. Alors d'abord, bousquet. Qui est René Bousquet et comment arrive-t-il à occuper des fonctions aussi importantes, si jeunes, en 1942 ? C'était ce qu'on appelait un brillant sujet. Il y avait, immédiatement avant la guerre, deux grands espoirs, disait-on, du corps préfectoral, c'était Jean Moulin et Bousquet. Pas exactement le même parcours. Mais que Bousquet ait connu un parcours très remarquable avant la guerre, c'est une évidence. Il a été aussi distingué par un acte de courage exceptionnel, il faut le marquer, qu'il avait lu la Légion d'honneur à 22 ans. Il était à ce moment-là, c'était ses premières fonctions, chef de cabinet, préfet, quelque part dans le centre de la France. Il y a eu des inondations. Et Bousquet, sportif et athlétique, s'est jeté à l'eau et a sauvé des administrés. Ce n'est pas si courant que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires de la préfectorale se jettent dans des rivières bronflées pour sauver des citoyens. Alors, ça lui a valu une forme de célébrité et la Légion d'honneur à 22 ans. Et puis, le parcours habituel, il était issu d'une famille bourgeoise, son père était notaire, qui appartenait, disons-le, à ce qu'on appelait la gauche qu'elle soulève, vous savez, centre-gauche, avec, pour référence intellectuelle, toujours la dépêche de Toulouse, grand journal radical du sud-ouest, dans lequel les deux frères Sarrault jouaient un rôle considérable. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, Bousquet a fait une carrière très brillante. Il avait des capacités intellectuelles évidentes, et dans les cabinets ministériels qu'il a fréquentés, il s'est fait beaucoup de relations, et notamment Pierre Laval. Et quand la guerre est arrivée, il était préfet à ce moment-là de la Haute-Marne, il s'est très bien comporté, il a quitté le dernier de la préfecture, il était sous-préfet, bien après le préfet lui-même, il a été rappelé à ses fonctions immédiatement par Vichy, mais comme tous les fonctionnaires de la préfecture à l'époque. Et là, on peut dire que c'était lui un lecteur de la convention d'armistice. Alors, il avait négocié avec les Allemands, en étudiant et en rappelant constamment le texte de la convention d'armistice. Ça, vous ne pouvez pas regarder la convention d'armistice. Très bien. La population lui était acquise. Et c'est ainsi que ce jeune préfet a reçu un coup de téléphone de Laval. Quand il est revenu au pouvoir, faites attention à la date, en avril 1942, le livre, et il lui dit, voilà, venez à Vichy tout de suite. Ensuite, il se trouvait, lui, très bien, à Chalon-sur-Marne. Il l'a balancé, puis l'ambition l'a emporté, et il est arrivé à Vichy. Et là, Pierre Laval, qui le connaissait avant la guerre, Pierre Laval lui a proposé une fonction éminente de devenir directeur de la police nationale. Bien mesuré que, dans l'état de Vichy, dans l'état sous Vichy, dirait-on, c'était là un poste d'une importance extrême. Je dirais que la police nationale recouvrait l'ensemble des forces de police qui restaient encore à Vichy. C'était avant novembre 1942, quand il y avait encore une zone libre. Et le directeur de la police nationale était un personnage considérable. Il avait près de 100 000 fonctionnaires sous ses ordres. Donc, il avait, avec Laval, des relations directes, disons-le, amicales. Et Laval s'appuyait beaucoup sur lui, avec délégation de signatures. En fait, disons-le, il était le véritable ministre de l'intérieur de Laval et de Vichy. Parce qu'il est secrétaire général à la police. Il est directeur de la police nationale, plus secrétaire général à la police, ce qui lui donne pratiquement un rang de ministre. À la maîtrise complète de toutes les forces de police, y compris de la pénitentiaire, d'ailleurs. Tout à fait. Y compris. Et donc, un personnage considérable. Alors, il ne siégeait pas au Conseil des ministres, à la table du Conseil des ministres, mais très souvent, il siégeait à côté de la table du Conseil des ministres, sur une petite table. Mais Pétain aussi avait pour lui un regard amical. Donc, c'était un homme considérable. Considérable. Et peu enclin à la discrétion. C'était le style. Je saute dans une voiture. À l'époque, il n'y avait personne sur les routes sauf les voitures allemandes. Je fonce de Vichy à Paris, à toute vitesse, moi-même conduisant. C'était le style sportif, comme on disait. Derrière cette apparence se cachait une âme redoutable. Et certainement, par ses fonctions, par ce qu'il était amené à savoir, quand on dirige toute la police, toutes les forces de sécurité d'un État, et d'un État comme Vichy, vous savez beaucoup de choses. Vous n'êtes pas forcé de tout dire. Mais vous savez beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup de monde. Et vous connaissez beaucoup de secrets. Bousquet n'était pas du genre d'homme à dévoiler les secrets. Il avait été élevé dans la grande tradition préfectorale, où les hauts fonctionnaires conservaient ces secrets pour eux. Mais il savait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Quel service a-t-il rendu ? À qui ? Qu'est-ce qu'il a connu comme secret qui impliquait tel ou tel personnage ? Tout cela, il était un homme discret. Et certainement, Laval, en le choisissant, savait ce qu'il faisait. Or, Laval, en le choisissant, il est très clair. Laval, il a tous les pouvoirs en avril 1942. Et lui dit « je veux mener une politique étrangère ». Donc il a besoin d'avoir, pour la politique intérieure, des hommes de confiance. Donc Bousquet est son homme de confiance pour la police. Donc quelle est sa politique ? Quelle est la politique que Bousquet doit appliquer à partir d'avril 1942 comme secrétaire général à la police ? Écoutez, c'était des pouvoirs considérables, une compétence très étendue. Il avait fusionné toutes les polices spéciales qui avaient été créées en lui, la police franc-maçonne, anti-franc-maçonne, la police anti-juive, la police économique. Tout cela a été rassemblé, réuni par lui, sous son autorité, théoriquement l'autorité de Laval. Mais comme vous le dites, Laval avait bien autre chose à faire qu'à s'occuper des détails de l'administration et de la lutte contre des divers adversaires supposés au réel de Vichy. Ça, c'était Bousquet. Et c'est pourquoi je dis « il savait beaucoup de choses ». Donc, des pouvoirs considérables, un homme jeune, et des relations qui s'établissent aussitôt avec le chef de la Gestapo en France, le général Oberg, un protocole que l'on connaît entre Oberg et Bousquet, où Bousquet, ce qui était son obsession, prend le plus grand soin de définir ce qu'il appelait l'autonomie de la police française au regard des accords d'armistice. C'était ça son ambition. C'était que la police obéisse à lui et au-delà de lui à Laval, et pas qu'elle tombe sous la coupe des Allemands. Le résultat de ce choix politique a été le fait que les forces de police, par l'intermédiaire et sous l'autorité de Bousquet, étaient aux ordres de Vichy, et pas directement aux ordres des autorités militaires allemandes, comme c'était le cas avant. Donc, la responsabilité de tout ce qui a été commis, et Dieu sait que des crimes ont été commis par l'État de Vichy, c'est Bousquet qui emporte la marque, la poie. Alors, ce qui est frappant, c'est que Bousquet, vous l'avez dit, regarde toujours la Convention d'armistice. Donc, lui, ce qui est important pour la Convention d'armistice, pour respecter la Convention d'armistice, c'est que les Allemands ne donnent pas directement des ordres au préfet, à la police. En revanche, livrer des Juifs, apatrides, il ne considère pas que ça, c'est en contradiction avec la Convention d'armistice. Or, ça l'est. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ce que fait Bousquet est en fait illégal ? Livrer des femmes, des enfants, ça ne lui paraît pas être en contradiction avec la Convention d'armistice. C'est assez frappant. Et d'ailleurs, il est très malin, parce que ce qu'on découvre vraiment en lisant bien ses justifications, c'est qu'il dit tout le temps, « Ah, mais les Juifs qu'on a livrés, c'était des Juifs allemands. » Parce qu'effectivement, il y avait une clause de la Convention d'armistice qui permettait de livrer des Allemands, des ressortissants allemands. Mais les autres... C'était une infamie, d'ailleurs, s'agissant aussi des hommes et des femmes impliqués dans la politique allemande, des réfugiés politiques, au premier chef réfugié politique allemand sous la Troisième République, c'était une infamie. « Regarde du droit d'asile ». Tout à fait. Mais... Mais ceux qui ne sont pas allemands, il ne doit pas normalement les livrer, il n'a pas le droit de le faire. Donc comment expliquer que Busquet considère qu'il est normal de livrer des dizaines de milliers de Juifs aux Allemands ? Pour lui, ce n'est pas contradictoire avec la Convention d'armistice. Comment expliquer ça ? Non mais... Avec sa conscience, je dirais. Tout simplement. Indépendamment de la Convention d'armistice, qui n'a rien prévu en ce qui concerne le sort des Juifs, Juifs étrangers aux Juifs français, c'était une politique, un choix, et dont il porte l'écrasante responsabilité morale. Parce que c'est vrai que Laval, négociateur, comme toujours, pour toutes circonstances et en tout domaine, toujours négociation, en se croyant sous la Troisième République, on en a été loin. Eh bien, c'est vrai que Laval avait fait aussi, lui, ce choix, peu importe, les étrangers venus chez nous, et vous savez dans quelles conditions on les a traités à Raïf Salt, ou au camp des mines. Bon. Peu importe. Ce qui compte, c'est les Français. Les Français, comme il disait, avec son accent, du terroir. Eh bien, Bousquet, c'était la même chose. Il avait pour... Et pour cause. Il obéissait à la volonté de Laval, mais en même temps, ça correspondait à ses sentiments profonds. Défendre les Français, peut-être. Oui, dans la mesure du possible. Mais, le reste, les étrangers, et surtout, les Juifs étrangers, peu m'importe. Souvent, il est parti de là. Et il n'est pas resté sur cette seule ligne. C'est une soie, une abomination. Il faut mettre les choses, quand même, au point. C'était un homme de la Troisième République. Il avait grandi dans la préfecture de la Troisième République. Il appartenait à cette sensibilité du Sud-Ouest que j'ai évoquée, sous le nom pittoresque de gauche, Cazoulet. Certains en disaient, on l'a dit beaucoup, des francs-maçons. Non. Aucune signe d'appartenance à la franc-maçonnerie. Mais qu'il ait des liens avec des francs-maçons, aussi importants que les frères Sarrault, c'est une certitude. Donc, voilà l'homme que c'était au moment où Laval l'appelle. Et il va suivre une ligne qui va les emporter. Et lui, il amène plus particulièrement à des crimes contre l'humanité. Bousquet, c'est un criminel contre l'humanité. La façon dont il a traité les Juifs, les Juifs étrangers d'abord, mais aussi des Juifs français, les Juifs en général, est un crime majeur contre l'humanité. Mais il n'y a pas eu que cela dans la carrière de Bousquet. Et donc, c'est un homme chargé de crimes. Un haut responsable du régime de Vichy et le responsable en particulier de l'action de la police de Vichy. Pas seulement contre les Juifs, je le rappelle, il y avait aussi contre les résistants, il y avait aussi contre les communistes, il y avait aussi contre les francs-maçons. Tous les adversaires de Vichy étaient pour lui considérés comme des ennemis. Et dans le contexte de cette terrible époque, ça voulait dire qu'ils étaient traités comme tels. Ah oui, c'est un grand criminel, Bousquet. Et il est grand criminel. Et il est effectivement... Mais un homme très habile. Et donc, il est effectivement à la période où il y a la plus forte répression, puisqu'il est en poste d'avril 1942 à fin 1943. Ce n'est pas la période la pire. Pour les Juifs, en général. Ah, pour les Juifs, oui. Et pourquoi ? Parce qu'on avait déjà fait fonctionner les termes de déportation. Pour les Juifs, c'est certain. Mais au-delà même, je dirais que la période de janvier 1944, où Bousquet n'est plus là, jusqu'à la libération, c'est le règne de la milice, de Darnan, qui voulait absolument le poste de Bousquet. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on l'a laissé entendre qu'il serait abattu dès qu'il aurait quitté ses fonctions, et abattu par la milice. Les militiens étaient ses adversaires jurés. Ça a beaucoup servi à Bousquet au moment de son procès. Et donc, Bousquet sent un peu ce le vent tourné en 1943. Et à la fin de 1943, il commence à ne plus être aussi zélé, à dire non aux Allemands, par exemple, pour la communication des listes de Juifs français. Il fait même des lettres qui sont presque destinées à la postérité des instructions. Et donc, il est renvoyé en décembre 1943. Donc, ainsi s'achève la carrière de Bousquet, qui effectivement se situe entre Pucheux, ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Darnan, qui a été fusillé, Darnan, milicien, qui a prêté serment d'allégeance à Hitler. Et qui a été fusillé. Et qui a été fusillé. Donc, lui, il est au milieu de tout ça. Donc, comment expliquer qu'un homme qui est au milieu de tout ça va arriver, et on en arrive au deuxième temps de notre rencontre, va arriver à s'en sortir au moment de l'épuration ? Il faut bien mesurer quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est que Bousquet a été envoyé en Allemagne sur ordre express d'Himmler qui avait à l'égard de Bousquet des sentiments particuliers de considération. Sinon, d'amitié, il disait toujours il vaut mieux Bousquet être un homme très habile, donc très dangereux. Et par conséquent, il vaut mieux l'avoir de notre côté que de l'autre côté. Donc, on le surveille et finalement, on l'a envoyé, il appelait ça sa déportation, dans une villa superbe au bord du lac, d'un lac bavarois, où Tcherno avait passé ses derniers instants avant que d'être jugé et fusillé par les fascistes de Mussolini, deuxième temps. Voilà. Alors, là, avec femme, enfant, très bien, il est, disons-le, en résidence ultra-surveillée, à la fois pour le protéger et pour le surveiller. Les deux. Arrive la première armée américaine. On l'interpelle immédiatement, Bousquet. La CIA l'interroge. Et, se rendant compte de l'importance et des connaissances du personnage, il lui propose de partir en Amérique et de rejoindre la CIA avec une nouvelle identité, bien sûr, avec sa femme et son fils. Il aurait donc pu échapper à la justice. Et à cet instant-là, extraordinaire. Il dit, non, non, moi, je veux rentrer en France. On va se réarrêter, je vais le recouvre, hein. Ah, oui, oui, ça m'est égal, je me justifierai. Donc, il choisit entre l'exil américain et la possibilité de se refaire une carrière aux États-Unis et la comparution avec l'incarcération au départ en France. Il choisit le retour en France. Et ce qui est le plus étonnant, qui est très bien raconté par Pascal Frommand dans son très bon livre sur Bousquet, c'est qu'il arrive dans les bureaux, dans les bureaux d'instruction de la Haute-Cour, qui siégeait à ce moment-là au Palais-Bourbon. Il n'y a pas de Chambre des députés pour cause. Donc, il siégeait au Palais-Bourbon. Et là, il est assis entre deux gendarmes et passe un homme que connaissait bien, Bousquet, qui avait été un de ses collaborateurs, un collaborateur tout court, qui lui dit « Vous aussi, ils vous ont arrêté ? » Et Bousquet lui répond simplement « Ne vous en faites pas, ça se passera très bien. » C'était avant le début de l'instruction. Ça se passera très bien. Et ça s'est très bien passé. Lui, il avait donné consigne à ses avocats « Surtout, ne pas vous presser. laissé passer du temps. » Il travaillait pendant ce temps-là, il faisait le gymnastique, du sport, mais c'est seulement après le départ des communistes de la haute cour, après la rupture avec le Parti communiste de ce qu'on appelait la troisième force, après le rideau de fer tomber à travers l'Europe, entre les soviétiques et les démocraties occidentales, que les prédictions de Bousquet se sont réalisées. Il a été mis en liberté, à ce moment-là, on disait provisoire, il a été mis en liberté en juillet 48 et jugé en juin 49, vous avez dit deux jours et demi d'audience, justice politique, uniquement des parlementaires, sans député, sans représentant communiste, et là, j'ai retrouvé ce document formidable qui dit, qui saisit les débats tels qu'ils se sont déroulés. On dirait presque un film. Accusé Bousquet, levez-vous, jusqu'à trois jours après, l'audience, la haute cour, finalement, vous acquitte. mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, la haute cour, lui a délivré un certificat, disons qu'on le dispensait de l'indignité nationale, pour service rendu à la résistance. C'est-à-dire que Bousquet a réussi ce que je ne peux pas appeler un tour de force judiciaire, mais s'en est un, cette honte pour la justice. Après trois jours de débat, très modéré en ce qui concernait l'accusation, indifférence complète de la part des jurés parlementaires, le président Fortinetum, mais il y a assez, ayant jugé déjà tant d'affaires, M. Neguerre, homme respectable s'il en est, mais le dossier est haut comme ça. Bousquet a été le maître de l'audience. Il a parlé, quand on regarde la sténotypie, la moitié du temps, et notamment en ce qui concerne les Juifs, c'était escamoté. Les deux mots, probablement obscènes, à l'époque, felledive, ne sont même pas renoncés au cours de ces débats. Et s'agissant de la question juive, puisque vous m'interrogez là-dessus, il est évident qu'on la cantonne au minimum et que Bousquet parle la moitié du temps, car il est extrêmement disère. Disons-le, pour lui, ça s'est très, très bien passé, comme il l'avait dit en 1945. Ça se passera très bien, mais ça s'est très bien passé. Alors, il y a un mystère. pourquoi ? Pourquoi ça s'est si bien passé que ça ? Et pourquoi le savait-il avant ? On sent un procureur qui, de temps en temps, a un accès de lucidité. Ce qui intéresse l'accusation nous paraît à nous, aujourd'hui, dérisoire. Au regard des crimes contre l'humanité commis par Bousquet et les siens, dérisoire. Ce qui intéresse l'accusation, c'est presque exclusivement, en tout cas principalement, l'affaire dite des loges. Qui est quoi ? Sur quoi on va s'attarder si longtemps, c'est le fait pour les autorités allemandes de la zone occupée de pouvoir envoyer en zone libre des hommes à eux techniciens de la radio pour réussir à déceler les centres d'information de radio de la zone libre à Londres. C'est tout. C'est l'opération des loges. Ça nous paraît à nous, au regard des crimes, des crimes effrayants commis par Bousquet, dérisoire. Mais c'est là-dessus qu'on concentre les débats. C'est exclusivement ou je dirais principalement là-dessus. Donc, ce n'est pas l'effet d'un hasard. Et alors, le moment où on parle des Juifs, alors là, c'est hallucinant puisque le président fait de l'humour en disant « je pourrais être votre avocat ». Ah oui, on a des délicatesses. On a des délicatesses et puis on lit un certain nombre de circulaires et là, on voit un Bousquet qui est prodigieux. C'est-à-dire qu'il arrive à inventer des choses. Par exemple, il a donné un or pour arrêter un Juif et il dit « ah oui, mais alors quand je formulais ça, c'était pour dire qu'il ne fallait pas arrêter ». En fait, c'était un code. Bref, il ment, il arrive à mener les gens en bateau et puis, il n'y a pas une question. Le procureur n'a pas de question, il est juré. Et il y a une interruption de séance parce qu'il y a... Il faut aller vite à l'Assemblée pour voter. Et c'est fini. Voter sur quoi ? Sur la levée d'une immunité parlementaire concernant un député communiste. On lève la séance du procès. Je rappelle que son successeur Darnan a été fusillé avant même que Laval ne le soit et alors que Bousquet se trouvait dans la même division à Freyne qu'eux. Donc, il savait ce qu'était la répression à ce moment-là. D'où la consigne. D'où la consigne. à ses avocats surtout de ne pas vous presser, ralentir. Gagner du temps. Oui, absolument. Ça, c'est sa grande stratégie. Mais, mais, le temps ne suffit pas à effacer l'outrage. Le crime, il faut le temps de calmer les esprits, bien sûr, mais aussi d'utiliser la relation et de rafraîchir les souvenirs de ceux auxquels Bousquet aurait rendu service. Lui, ça va. Alors après, on arrive aux années 70-80 avec la mise en cause de Bousquet à la fin des années 70 et une procédure. On se dirait aujourd'hui quand on voit ça, on se dit normalement, il y aurait dû y avoir réparation. un tel échec, un tel procès grâce à la loi de 1964 sur le crime contre l'humanité aurait pu facilement puisque Klarsfeld dès 1983, vous le rappelez, trouve des documents nouveaux. Donc, on avait pu ouvrir une nouvelle procédure contre Klaus Barbie parce qu'on avait trouvé le Télex qui n'avait pas été utilisé pendant le procès par Contimas. Donc, normalement, ça aurait dû être possible et ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas pu y avoir un procès Bousquet ? Vous savez, on était au stade du dépôt de plainte. L'affaire avait été jugée. Il fallait donc montrer que des faits nouveaux ignorés par les juges avaient été découverts. La Cour de cassation très populaire à cet égard, j'avais vécu des affaires précédentes où, visiblement, il ne montrait pas un enthousiasme extrême pour rouvrir les procès. Et, notamment, en ce qui concerne Papon, ils avaient annulé toute l'instruction. Il avait fait le tour de commencer. Ils étaient très vigilants là-dessus. Ces documents étaient-ils nouveaux ? Clarcelle l'affirment. Il n'y a aucune raison d'en pas le croire. Il y aurait des juges. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé la Cour de cassation, mais ce dont je suis sûr, c'est que le procès n'aurait pas pu avoir lieu. parce que dans les recherches que nous avons faites et qui sont très complexes, on s'est aperçu, je dirais zen et moi, qu'il y a une mention faite par l'avocat général Robert dans le cadre du deuxième procès à propos de l'état intellectuel de Bousquet. et il était un vieux monsieur déjà et il était atteint d'Alzheimer. C'est dans le réquisitoire, l'indication finale pour avoir dit non, il y a possibilité de le juger, mais on indique ça. Et compte tenu de la virtuosité procédurale des avocats de Bousquet et du fait que rejuger Bousquet, c'était aussi juger en même temps l'affaire Bousquet. Je ne parle pas de l'affaire Bousquet de la guerre, je parle de l'affaire Bousquet judiciaire. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait une diligence extrême de la part des autorités judiciaires, mais en tout cas, je pense que la Cour de cassation se serait livrée à l'examen très attentif de la régularité de la procédure au regard de la notion beaucoup plus complexe de faits nouveaux. Qu'est-ce qui est fait nouveau ? Ces documents étaient-ils absolument nouveaux ? Non ? Mais, 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 pendant ce temps-là, car les avocats de Bousquet n'auraient pas manqué d'utiliser tous les moyens de procédure, ce qui est leur rôle. Le temps va passer. Vous imaginez le spectacle judiciaire Bousquet-Sénil et ces avocats n'auraient pas manqué, je le dis encore une fois, de faire traîner la venue à l'audience. Bousquet-Sénil dans le boxe ayant à répondre deux crimes gommis 50 ans plus tôt. Vous pensez que la justice française y aurait gagné ? J'en sais rien, mais... Moi non plus, puisqu'un assassin fou a mis un terme à sa vie. en 93. Donc on raisonne sur des hypothèses. Voilà, exactement. Simplement, je dis ceci, Bousquet était un homme malade quand il a été abattu. Et compte tenu de son âge, ce n'est pas hélas une exception. Oui, il avait 84 ans. Mais M. Battata, si vous... Non, mais il avait 84 ans. C'était le début. Tout à fait. Ce genre de maladie... Tout à fait. Cinq ans après, vous imaginez ? Et alors là, on aurait eu une telle impression de repêchage, d'une justice qui revient sur une... Je n'ose dire pour la justice française, mais vue par les hauts magistrats de la Cour de cassation, ce n'était pas heureux. On l'avait eu. On l'avait arrêté. On l'avait instruit pendant plus de trois ans. On l'avait jugé. juridiction politique, je l'entends, mais jugé. Et d'un seul coup, on allait rejuger ce qu'on n'avait pas su juger. À l'époque, on l'avait... Enfin, voyons. Mais M. Badin, si vous vous avez été... C'est simplement pour dire que ça n'aurait pas été. Ça n'aurait pas été. Et les magistrats de la Cour de cassation l'auraient senti, je vous dirais, un épisode glorieux pour la justice française. On l'avait. On a fait une instruction pendant des années. Et ensuite, il y a cette dérision, cette parodie de justice qui, aujourd'hui, est accessible grâce à la cité notifié des débats. Tout. On a tout. Tout ce qui s'est passé au procès. Et quand vous regardez par rapport aux charges existantes et aux preuves réunies, vous êtes... Vous avez, disait Khrouchchev, les mentelles coupées. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Et c'était prévu. Par qui ? Par Bousquet. Ça, c'est le mystère, le grand mystère. Et je dirais le scandale judiciaire de la faire Bousquet. Ah oui. Et c'est pour ça que j'ai tenu pendant tant d'années à essayer de retrouver le pourquoi, le comment. Alors, le déroulement chronologique, on l'a. Maintenant, on a les débats, mais on a aussi les charges. Et la différence entre la condamnation et les éléments réunis contre lui, encore une fois, c'est... Oui, il y a un scandale judiciaire dans la mesure où, ici, on ne condamne pas un innocent, on acquitte un coupable en connaissance de cause. Je dis en connaissance de cause parce qu'on savait. Vous avez d'ailleurs cette très belle phrase. Il peut arriver qu'on transforme un innocent en coupable, c'est le procès de Réfus, mais qu'on transforme un coupable en innocent, que la justice fasse ça, c'est très rare. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé pendant le procès de Bousquet. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que ce soit publié. J'ajoute que dans le livre « L'ouvrage composé », il y a, pour que le public sache, deux ou trois lettres de Bousquet lui-même concernant la déportation d'enfants, d'enfants, à partir de l'âge de quatre ans. Vous imaginez, ils ne savent même pas leur nom. On les a fait monter dans des vaguants de déportation. Je l'ai dit, je l'ai dit publiquement. Ce jour-là, Dieu avait écarté son regard de la Terre. Comment on peut oser faire monter des enfants dans un train de déportation, escorter de gendarmes sur ordre de Bousquet ? Comment peut-on en arriver à ce degré d'une humanité et que la route de course ne s'en soucie pas ? Et alors, là, vous faites référence à ce document qui fait partie de ces documents qui étaient nouveaux, la fameuse circulaire du 18 août 1942, où Bousquet, qui dans un premier temps épargnait les enfants de zone libre, les englobe et réduit même l'âge de 5 ans à 2 ans. Ce qui fait que Clarselle pourra montrer que Bousquet est directement responsable de la mort de 52 enfants âgés de 2 à 5 ans qui ont été déportés en raison... C'est ça le crime absolu. Donc ça, c'est le crime absolu. Mais la justice détourne les yeux. Et dans les années 80... C'est pour ça que je les ai mis dans le corps du livre. C'est parce que vous les avez signés de Bousquet avec des rappels par télégramme à tous les préfets qui doivent arrêter les enfants étrangers, etc. Qui, d'ailleurs, pour la plupart, étaient déjà français. Et qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? L'humanité ne s'arrête pas à la nationalité. Or... Donc vous, M. Badinter, si vous aviez été... Quand Clarsefet porte plainte en 89, si vous aviez été gardé, soit à ce moment-là, vous auriez poussé pour qu'il y ait un procès Bousquet. Vous auriez été scandalisé de ces faits nouveaux. Pardonnez-moi de vous dire que l'indépendance des magistrats du siège, pour moi, ça a un sens. Alors, évidemment... Évidemment, la poursuite aurait pris corps. Mais une chose est la poursuite, autre chose est la décision. Et là... Mais vous auriez plus de poids. Et là, j'ai toujours veillé à ce que jamais, au grand jamais, on exerce la moindre pression sur les magistrats. Jamais. Parce que dans votre discours de 92, que j'ai relu, qui est un discours extraordinaire, le discours du 16 juillet 1992, vous dites, il faut la vérité, il faut la justice. Il faut voir comment ça s'est passé. Moi, j'étais extré, ainsi qu'aux télèques, on a vu une jeune femme, une dame, pardon, c'était plus une jeune femme, qui avait été arrêtée, emmenée au Veldiv, qui racontait ce qu'elle avait connu ensuite au Veldiv. et dans la déportation. Croyez-moi, après ça, faire des meetings politiques, et le grand rabbin avait dit le Kadesh, quand même, je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai pensé à ma grand-mère, qui disait, les morts nous écoutent. Rappelle-toi, Robert, toute ta vie, les morts nous écoutent. Mais la majorité des gens étaient mal à l'aise, parce que ça se faisait pas. Non, c'était honteux. C'était honteux. Moi, je le dis clairement, honteux. C'est honteux de transformer dans une défestation politique, quand même, une cérémonie à la mémoire de ceux qui ont connu la souffrance et la mort. C'est honteux, honteux. Il y a un moment où la politique doit cesser. Et vous n'auriez pas rêvé que ce soit Mitterrand qui dise un discours comme ça, qui dise votre discours ? Ah non, il m'a dit, vous voulez savoir, Mitterrand m'a dit, je trouve bien, je trouve bien, mais si l'écrit avait recommencé, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je lui ai dit, j'aurais quitté la tribune. Ah oui, il n'y a que ça à faire. S'il est gueulante, quand même, quand même, quand même. Rappelez-vous le mot d'aides. Ce n'est pas le moment. Je dirais presque que les tombeaux sont ouverts. Il y a des femmes qui avaient subi mille morts, là, et le grand rabbin, tout devant le temps de juif, quand même. Je crois que c'était la première fois qu'un président de la République venait sur les lieux de l'ancien Vélodromedie. hiver, donc il y avait quand même une charge symbolique forte. Oui, mais cet incident monté de toutes pièces m'a fait horreur. Pas à cause de Mitterrand, parce qu'il en avait tant vu, lui, des gueulantes. Et j'avais vécu un certain nombre de meetings où, croyez-moi, les loupénistes, hurraient à mort, à mort, Mitterrand, à mort, à mort, sans juif. Donc, c'était, lui, il était indifférent. Pour lui, vraiment, le cuir était si épais. Mais par rapport à ce que ça signifiait pour nous, Merci, M. Badinter, encore pour votre accueil, pour ce livre, qui, j'insiste, est un livre vraiment important. C'est un document fondamental. Et voilà, je pense qu'on comprend, on comprend aussi la personnalité de Bousquet et cette extraordinaire habileté qui a fait que, sans doute, le plus grand responsable de la politique antisémite de Vichy a réussi à sortir blanchi de son procès en 1949. Merci beaucoup. Merci, mais demeure le mystère. Comment a-t-il réussi de vendre sa prison à cela ? Demeure ce mystère. Mais c'est bien, c'est utile pour l'histoire. Sous-titrage ST' 501